Iboirien, mes frères, Iboiriennes, mes sœurs, mes chers concitoyens, Je suis très heureux de m'adresser à vous en ce jour du dimanche 2 août 2020. Comme vous le savez, en octobre 2020, le peuple Iboirien choisira le président de la République par le truchement de l'élection présidentielle. C'est un événement périodique d'une importance capitale. Chers concitoyens, cette élection est un enjeu capital pour l'avenir de notre pays et pour le bonheur de chaque Iboirien. Cette année, chers concitoyens, la Commission électorale indépendante a décidé que l'élection présidentielle sera meublée d'une nouvelle étape qui est le parrainage citoyen. Il s'agit pour chaque citoyen, jouissant de ses droits civils et civiques, de donner son accord selon une procédure spécifique pour valider une candidature à l'élection présidentielle. Vous avez là, chers concitoyens, peuple de Côte d'Ivoire, l'occasion d'agir pour faire entendre votre volonté et faire vivre la démocratie. Je crois fortement que vous aspirez à la paix. Je crois fermement que vous aspirez à une Côte d'Ivoire nouvelle, loin des divisions stériles qui nous empêchent d'avancer. Je crois en votre volonté inébranlable de rendre la Côte d'Ivoire meilleure et donner à chaque Ivoirien la possibilité et les mêmes chances pour vivre dignement sur cette terre. Comme vous, je nourris le même bonheur pour mon pays. C'est pourquoi, aujourd'hui, de vive voix, je viens solliciter votre parrainage pour qu'ensemble, nous donnions à chaque Ivoirien la vie qu'il mérite dans un pays qui peut lui offrir plus. Chers concitoyens, l'heure est à l'action. Je vous exhorte à prendre votre responsabilité pour influencer l'avenir de notre pays. J'ai toujours agi dans l'intérêt général, partout où j'ai eu des responsabilités et diriger des personnes. C'est pour moi un engagement. Je crois en la Côte d'Ivoire et je travaillerai avec engagement pour qu'elle devienne une nation prospère et unie. Je veux agir pour le peuple ivoirien avec conviction. Je veux faire de notre pays un pays meilleur. Je veux redonner cet espoir perdu. Je m'adresse aujourd'hui à la Côte d'Ivoire entière. Je m'adresse à ce peuple si enthousiaste et fier, mais que le doute a envahi. Je m'adresse à toutes ces personnes désespérées dans un pays d'espérance. Je m'adresse à toutes ces personnes oubliées alors qu'elles méritent d'être promues et encouragées, car elles ont tant fait pour la Côte d'Ivoire. Je m'adresse à la femme abandonnée et aux enfants orphelins et deux oeuvrées qui n'ont aucune assistance sociale pour leur donner la chance de réussir. Je m'adresse à notre jeunesse, quelle que soit son appartenance politique, religieuse ou ethnique. Je m'adresse à cette jeunesse qu'on a longtemps utilisée, mais jamais valorisée. Je m'adresse à tous ces entrepreneurs qui ont tant besoin d'une politique volontariste en faveur des entreprises locales pour promouvoir leur créativité et créer des emplois pour leurs frères et sœurs. Je m'adresse à la Côte d'Ivoire rurale. Je m'adresse à tous ces agriculteurs et agricultrices qui offrent tout avec sang et sueur, mais qui gagnent peu. À tous, je voudrais vous dire que vous trouverez en moi les réponses de vos espérances. Accordez-moi votre parrainage. Au moyen d'un gouvernement numérique et transparent alliant les plus grandes compétences nationales à une affectation optimale des ressources sans gaspillage d'argent et sans fraude et corruption, nous permettrons la mobilisation locale et internationale des fonds nécessaires à la consolidation et à l'avènement d'un tissu d'entreprises dynamiques épousant les défis nationaux, y compris la transformation agricole, instituant la création de richesses de qualité et procurant du travail aux forces vives, plus particulièrement les jeunes. Pour générer la sérénité dans la vie et dans les affaires dans notre pays, nous renforcerons les fondamentaux de la justice et les fondements de la justice, de la réconciliation et de la paix au moyen de la promotion de l'équité dans l'action publique. Nos actions permettront enfin d'offrir aux populations de Côte d'Ivoire une qualité de services sociaux, sanitaires, éducatifs et sécuritaires et un cadre de vie parmi les plus avancés de notre continent. Chers compatriotes, je suis Ahmed Kofi Zarour. Voici ce que je te propose pour une Côte d'Ivoire nouvelle. Je t'appelle à m'accorder ton parrainage pour valider ma candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Nous avons un pays à faire progresser. Nous avons un destin commun. Nous aimons la Côte d'Ivoire. Ton parrainage est décisif. Accorde-moi ton parrainage. Tout ce qui fera le bonheur du peuple ivoirien sera au cœur de mon action. C'est la raison pour laquelle je vous invite à cliquer maintenant sur le lien qui accompagne la vidéo et une équipe d'agir vous contactera pour remplir votre formulaire. Vous pouvez aussi écrire à l'adresse électronique suivante qui s'affiche au bas de cette vidéo ou contacter nos différents collecteurs grâce au numéro suivant qui s'affiche également au bas de cette vidéo. Je voudrais, du fond du cœur, vous remercier très sincèrement pour votre engagement à servir la Côte d'Ivoire avec amour, avec fidélité et avec loyauté. Nous devons ensemble travailler pour l'avènement d'une nouvelle Côte d'Ivoire au service de tous les Ivoiriens sans exclusive. C'est la raison pour laquelle je vous demande encore une fois de m'accorder votre parrainage. Ensemble, nous construirons cette Côte d'Ivoire nouvelle où il fait bon vivre pour tous dans le progrès et le développement. Je vous remercie. de la Côte d'Ivoire de la Côte d'Ivoire et de la Côte d'Ivoire de la Côte d'Ivoire de la Côte d'Ivoire et de la Côte d'Ivoire